Face au chevalier de la plume et du micro, au lendemain de la tenue de l'atelier de formation des acteurs chargés de la mise en œuvre du programme des activités génératrices des revenus, dans le cadre du projet Lissungi de filets sociaux et en prélude au lancement imminent du deuxième volet de son action, visant à accroître la productivité et l'accès au crédit des ménages pauvres et des personnes vulnérables, question de promouvoir l'autonomisation en donnant aux bénéficiaires la possibilité d'exercer les activités productives qui vont améliorer substantiellement leurs revenus, Madame la ministre des actions sociales et de l'action humanitaire de la République du Congo, éclairant l'opinion, a souligné qu'il s'agit bien de 8000 projets génératrices de revenus attendus et que l'État prévoit soutenir cette année. Aussi, le seuil de financement des micro-projets ne dépassera pas 250 000 francs CFA non remboursables, a-t-elle indiqué, mais tout cela sera fait sur base des enquêtes socio-démographiques et de vulnérabilités qui précéderont l'octroi de la somme au porteur du projet. Le porteur de projet vient avec son projet. On va l'aider à rendre son projet viable. On va l'accompagner, préparer un business plan. Ensuite, on lui dit ce qu'il faut faire, les risques, on regarde ensemble et tout. Et le montant n'est pas décaissé en une seule tranche, c'est en deux tranches. Quand le projet est retenu, jugé, éligible, on donne la moitié. On voit comment le projet s'exécute et on analyse. Si l'exécution est satisfaisante, on donne la tranche du reste. Signalons que pour la République du Congo, dans le cadre de sa politique d'éradication de la pauvreté, dans un contexte de crise économique et financière que connaît ce pays, la mise en œuvre de ce programme activité génératrice des revenus PAGR par le gouvernement aura été rendu possible grâce au financement additionnel obtenu de la Banque mondiale et de l'Agence française de développement. C'est bon.